Il y a des informations qui sont en train de prendre la toile vraiment sur la libération du professeur Alpha Condé. Depuis vers les 20 heures, on a appris la libération du professeur Alpha Condé et on s'est déplacé. On s'est déplacé, on est parti à Mafanco, il n'est pas là-bas. On est parti à Kipé dans son appartement privé, il n'est pas là-bas aussi. Et c'est tout récemment là vers les 0R qu'on a eu des informations sur là où on lui a amené et je me suis déplacé, il est ici, il est 0R 33 minutes. C'est à partir de 0R que j'ai eu des informations. Il n'est pas à Mafanco, il n'est pas à Kipé, mais on lui a amené, c'est à l'autre là, au cité ministérielle, là où la première dame habitait, c'est là-bas où on lui a envoyé. Donc l'information qui circule, c'est bel et bien vrai, le professeur Alpha Condé a été libéré et on ne connaît pas d'abord les conditions. Là où je vous parle, je suis parti là-bas, j'ai vu avec mes propres jets et actuellement il est dans l'appartement de la première dame. Et j'ai trouvé là-bas des blindés des forces spéciales qui sont là avec 3 ou 4 pick-up de la gendarmerie et d'autres corps qui sont là stationnés dehors. Alors c'est bel et bien vrai, le professeur Alpha Condé est libre et actuellement là où on vous parle, il se trouve dans la résidence privée, dans la résidence au cité ministérielle de la première dame. Vous savez, on a dit, on a parlé, nous on ne se presse pas. Ça c'est le RPZ. Nous, jusqu'à présent, le président de la République de Guinée, c'est le professeur Alpha Condé. C'est le président qui a été démocratiquement élu. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas signé une lettre de démission. Alors là où je vous parle, le professeur Alpha Condé est le président de la République de Guinée. Alors on ne sait pas d'abord les dispositifs qui ont été mis en place. On ne sait pas d'abord les conditions, mais ce que nous savons, il se porte très bien, tout va très bien. Et il est là, à la résidence de la première dame au cité ministérielle. J'étais là moi-même en personne, je viens de là-bas comme ça, c'est pour ça. Il y a beaucoup qui ont fait des publications, il y a beaucoup qui ont fait des vidéos. Alors je me suis rendu là-bas et j'ai bel et bien trouvé que c'est la vérité. Il y a déjà des blindés, des forces spéciales qui sont stationnés dehors avec des pick-up qui sont là. Alors le professeur Alpha Condé est libre et il est en résidence surveillée. C'est la première dame dans la cité ministérielle. Alors ce que nous demandons à tout le monde, c'est la mobilisation. Ce que nous demandons à tout le monde, c'est comme toujours, le RPC n'est pas un parti violent. Alors notre leader est là et demain, insallah, on va chercher à connaître quelles sont les conditions. Et nous allons chercher à rentrer en contact avec le professeur Alpha Condé pour voir ce qui doit être fait. Nous, on a dit, le professeur Alpha Condé va être libéré et le professeur Alpha Condé va encore gouverner ce pays-là. Même si c'est pour un mois, il va gouverner. Si vous voulez, croyez-nous. Si vous voulez, ne croyez pas. Mais le professeur Alpha Condé va gouverner ce pays. Alors les patriotes, partagez vraiment au maximum cette vidéo. Il y a d'autres qui pensent qu'il a été envoyé à Kipé. Il n'est pas à Kipé. Il y a d'autres qui pensent que c'est à Mafanko. Il n'est pas à Mafanko. Il est à la cité ministérielle. C'est la première dame là où habite Djenekaba. Et moi-même, j'étais là en personne. Là où je vous parle, il y a déjà les blindés des forces spéciales qui sont stationnées devant cette maison. Et quelques pick-ups, ils sont là. Donc le professeur Alpha Condé est bel et bien à la cité ministérielle. Alors les patriotes, partagez vraiment au maximum cette vidéo. Et insallah, la vérité va triompher. La vérité va triompher. On a dit, et il est le temps maintenant. Maintenant là, on a connu tout le monde, ceux qui ont aimé le professeur Alpha Condé, à cause de l'argent. On les reconnaît maintenant. Ceux qui ont aimé le professeur Alpha Condé, à cause des intérêts personnels, on les reconnaît maintenant. Et ceux qui ont aimé la Guinée, ceux qui ont aimé le RPZ, on connaît maintenant tout le monde. Le RPZ n'est pas un parti violent. C'est comme ce qu'on a dit à Doumbia. Nous, nous savons, le pouvoir du professeur Alpha Condé, c'était un pouvoir légal. Il a été démocratiquement élu par le peuple de Guinée. Alors aujourd'hui, s'il y a eu ce coup d'État, donc Dieu merci, le RPZ n'a pas cercé à faire des victimes.